bonjour à tous et à toutes c'est oliver plasma et on est parti pour la quatrième partie 2 du let's play pokémon tempest la tempête des ébolis donc voilà là on a un résumé inutile de l'épisode précédent et qui sera de toute façon très mal traduit si jamais je traduis et donc la dernière fois on a pété on a marronflé la gueule de d'un dresseur mystérieux qui voulait absolument récupérer son éboli mais est-ce que c'était véritablement son éboli et ben nous saurons un jour si j'avance à d'offre la vitesse non rien ne se passe il n'y a pas des d'événements qui se produisent ah il y avait un texte là depuis quand il ya un texte quand on se met à côté d'une barrique comme ça tous les items dont vous en avez besoin quoi en gros ils font de la pub pour pour super rupo là alors là j'aime ça va être les types combat ça ou psy je sais pas on commence un peu dans le feu de l'action là j'ai des pokémon assez pourri à part 15 vitres et micanou qui peuvent faire des choses bah j'oublie aussi de faut quand même que je peps un petit peu le nouveau pokémon que j'avais eu la dernière fois il est très puissant et qui est en plus de type lente car j'en ai pas de type pour donc c'est parfait alors déjà on va donc c'est ça le pc de 2,5 ouais drôle c'est bien laissé non ou écrire d'ailleurs mais je suis désolé mais bon je vais te garder mais bon un peu un poids pour pour l'équipe marie il est pas mal on va le garder petit pro bon franchement j'ai pas trop envie de garder pour qu'elle est type à sol je suis pas trop fan de celui-là il faudrait que je chope un caillou mais bon vu que cette version pokémon tempeste n'est pas très longue et qu'on est déjà quand même au deuxième il me semble au deuxième badge vous voyez que ça arrive très vite on est déjà à la moitié quoi j'hésite à l'enlever on va l'enlever pour l'instant marie l'on garde et d'ailleurs but parce que c'est n'aimu voilà je le garde mais il est vraiment faible et voilà c'est lui que je voulais reprendre insectiseur surtout ne pas oublier ce nom bien sûr ce nom incroyable très original référence à terminator mais en mode 1 7 c'est très impressionnant donc là on est on a directement milk à lui baston what way new thing you're going well qu'est-ce que tu penses que est-ce que je tu penses que je vais des bruits bien et bien on va voir ça parce que je vais aller c'est place à mes pokémons voilà déjà c'est un pokémon qui va se faire wall shot et c'est fait et c'est tout c'est quoi c'était quoi ce troll ah aussi je voulais vous en parler ça m'a fait marrer il ya youtube heures alors attendez le jeu sonic mania venait de sortir il vient de sortir aujourd'hui enfin au moment où je vous parle on est le 15 on est le 15 août et il ya déjà une partie d'un youtube en français qui a fait qui a commencé le jeu sonic mania attendez quand j'avais regardé était il était 9 heures quelque chose donc il l'a sans doute envoyé voilà il avait marqué il ya 50 minutes donc il ya une heure en gros il a envoyé à 8 heures et bon dieu le mec il attend pas il a fait du blanche dessus le jeu il est sorti à à minuit 31 heures le mec il a fait direct enfin bon moi je suis pas mieux je vais acheter direct je vais acheter direct la nuit sur switch car oui la version switch est sorti directement alors que il était même pas dispo sur nintendo e-shop alors que tu as plein de jeux qui sont dispo sur nintendo e-shop qui sont juste c'est juste marqué précommandé enfin le jeu n'est pas encore sorti pas encore disponible et la sonic mania c'est le seul jeu où en fait tu sais qu'ils disposent sur switch via les pubs et les vidéos youtube sinon si tu regardes sur un switch y'a rien y'a que dalle sur une tête de richard de la switch bon allez c'est un peu méchant on peut aller dans bientôt disponible il ya un truc un onglet bientôt disponible on peut le trouver je pense il a été mis assez tardivement deux jours avant sa sortie ouais voilà et mais il est sorti pile pile à l'heure c'est parfait et le mec il a fait une nuit blanche il a sans doute jouer je sais pas moi deux heures de jeu après il a envoyé sa vidéo en ligne ou alors il a une connexion de psychopathe pour qu'ils puissent direct la mettre à huit heures moi j'aurais pas pu si j'aurais pu si c'était si c'était pokémon voilà parce que c'est un jeu sur game by advance il ya peu de pixels même si je veux mais ça en qualité 720p je compresse beaucoup le bousin et ça met une heure à se mettre en ligne mais voilà sonic mania je pense que ça va mettre beaucoup plus de temps si je faisais une vidéo là dessus façon c'est pas le but j'hésitais à faire une vidéo découverte sur sonic mania mais bon la musique me saoule voilà elle est mieux comme ça non elle est vraiment magnifique la musique bon je vais passer ça parce que en tout cas il a des copains de pokémon type vol il ya des pokémons type vol ah bah il veut ça se confirme c'est quand même vite faire il ya un autre oiseau là c'est le même et donc oui moi je préfère faire directement un vidéo test je pense qu'il sortira dans pas longtemps quand je finirai le jeu évidemment pour donner mon ressenti sur son nouveau sonic en tout cas pour l'instant de ce que j'ai vu j'ai joué que trente minutes à peu près que du bon on sent que ça a été fait par des passionnés on sent que ils ont plus de maîtrise que ces gars quand même enfin tu sens que c'est le sonic 2d ultime il ya vraiment des références partout aussi et bon ça c'est une surprise vous en dit pas plus mais au moins il ya un boss très original donc ça a l'air labyrinthique ici et bon on va plus parler de sonic mania fiche même j'ai fait énormément de vidéos sur sony car sur ma chaîne donc au bout d'un moment c'est peut-être l'overdose l'overdose sonic pour vous je sais pas je préfère un petit peu changer une vidéo découverte fiche on aura beaucoup moins à l'avenir où ce sera sur des jeux quand même on va dire plus originaux pas plus moins connus ornithologie is my favorite subject to study c'est c'est mon sujet parfait pour apprendre pourquoi le pokémon qu'elle va balancer oui lui là en fait je crois que c'était vraiment un beau anglais qu'on avait vu au début il était trop chelou j'ai cru que c'était le nom d'un pokémon moi j'ai envie de tout souligner faire c'est bon ok on est contre un ouvrier tout est normal alors j'ai envie de faire un truc pas mal attendez je vais mais ne peut pas apprendre plus de 4 techniques que la critique battacle c'est de la merde mais puis de missiles j'ai fait un bon bon on vit tu as de 2 à 5 fois par moment mais c'est de la merde je me souviens mais c'est quand même un peu mieux je pense que tacle je vais enlever tacle quoique visite la hésitation la somme d'attaque voulu garder il ya hésitation le chargé quoi exactement le boost alors puissance de l'électricité pour le prochain tour bon bah hésitation là je sais pas c'est ça le problème dans pokémon c'est que je réfléchis toujours trois plomb pour choisir quelle attaque enlevé l'attaque remplacer attaque le dégage c'est fait à si c'était sur 3ds ils auraient dit encore encore après vous êtes vraiment sûr mais attendez attendez vous êtes vraiment sûr est vraiment sûr de faire ce choix c'est votre dernier mot jean pierre enfin bref c'est on a l'impression que c'est les développeurs de d'un god bull z bout de kaitan kashi 3 qui ont fait le dernier pokémon bref va changer quand même le pokémon moi juste faire ça pour qu'ils gagnent un peu d'xp un bon je me fais toucher mais c'est pas tellement inoculants si voilà un secteur qui avons encore changé un secteur il a évolué quelques d'un niveau je suis assez étonné alors comment à moi j'adore ce bouton pour pouvoir passer le temps c'est bon qu'est ce que c'est lent sur game bay advance à purée j'avais vraiment de la patience quand j'ai joué sur game bay advance bon dieu enfin sur ds c'est encore pire les textes sont hyper longs faut trouver dans les options il faut se faire chier aller dans les options pour mettre le texte normal là je pense que c'est le bassin attendez avant de combattre le basse ou non à l'inconnu un nouveau que la joie rapproche retiens c'est une référence à support ce match vous verrez c'est le diomel et et n'est pas un signe je sais pas ce que ça veut dire you made made faire tu vois tu tu fais tu vas vite voilà il ya pas à la fin à l'expert de goût d'or de bataille et bien difficile à présent dans le bifou de maille de c'est m'église c'est m'église oui c'est m'église c'est quoi ce truc je suis là c'est fou nature à tu vas voir la grâce sur les oiseaux they can be quite blablabla je vais te montrer de quoi je suis capable mon gars avec le pokémon le plus inutile de de la série allez dégâts alors c'est vrai qu'un sac magique arp et crise acié évidemment avait bon mais presque aussi inutile en fait je trouve alors pas lui on est parce que milkanou va faire café pour ça en bas c'est tranquille un c'est teaser oui je veux qu'un c'est teaser soit fort en purée il est assez fort lui hop je l'ai connu la première fois sur gamecube ce pokemon il est pas mal je peux vous l'assurer mais là on est tellement overcheaté que bon on met un pokemon comme ça on le one shot hop tu n'as bien tu es certainement bien plus fort que moi allez boum ah j'adore ce bouton ah it's not a fun the entire hand oh it's a talent badge ah maintenant je vais te donner le talent badge c'est un talent des oiseaux et c'est beau beaucoup d'entraîneurs ont joué à quake beaucoup d'entraîneurs de pokémon d'oiseaux ont joué à quake c'est pour ça que leur sens se sont affûtés et c'est pour ça qu'ils sont très rapides oh je voudrais bien te donner il fut tout que dit ce n'est pas je veux je veux te donner un gif bon gifs alors atl 40 est un mouvement appelé arial et Il a une précision de 100% quoi, il marche à tous les coups. C'est bien de l'utiliser à utiliser double tip. Si vous faites un combat de deux pokémons contre deux pokémons. Et puis, les pokémons que vous avez recevés dans le trade, vont vous abonner jusqu'au niveau 30. Ah oui, vraiment, niveau 30. Donc maintenant, mes pokémons peuvent m'aimer jusqu'au niveau 30. Sinon après, ils me font des fucks. Eh bien, j'utilise la warp zone de Super Meat Boy. Utilise le passage choper. Je vais essayer de visiter mon jardin de pokémons. Voilà, même si il n'y a pas marqué bird. Attendez, est-ce qu'on peut combattre ? C'est hyper simple. Alors, le début de Pokémon Tempest était assez chaud. Les RNG étaient assez... J'allais dire en gros mot, mais... Assez méchante, voilà. Méchante. Elle était assez méchante avec moi. Mais maintenant, je suis overshoté. J'ai peut-être trop tourné en rond, c'est pour ça. J'ai trop XP. Un peu comme Hooper dans Wonder Boy. Il faut aller où, du coup, maintenant ? Maintenant qu'il y a l'autre qui est passé, pour nous dire, ah oui, t'as mon niveau lit ! Qu'est-ce qu'il faut faire, maintenant ? Alors, ce bâtiment et... Cette construction et... Le overtrilling sector, bah oui. C'est le truc qui ne servait à rien dans la précédente vidéo, vous savez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le problème, c'est que... C'est en anglais. Et que là, on dirait que c'est un bug graphique. Et voilà. Ça ne doit rien dire. Ah, salut toi ! Je suis Talman ! Je suis la fille Talman, tu vois. Ah, je suis content de te rencontrer. C'est un plaisir de te rencontrer. C'est un plaisir d'être contre-encontrer. Et si vous regardez pour lui, il est probablement à la gym, maintenant. Bah oui, mais je suis déjà allé. Je suis déjà allé à la salle de gym. Ou un flic. Je me dis, celui-là, j'attraque. Qu'est-ce qu'il y a de la région ? Attends, je comprends rien. Traduisons, traduisons. Eh, Jamy ! Jamy ! J'ai besoin d'aide ! Alors, Jamy, la langue anglaise est une langue qui a été créée il y a fort longtemps ! Et qui est maintenant la langue la plus importante de l'univers, Jamy ! Eh oui ! Le problème, c'est que beaucoup de Français s'en fout royalement de cette langue. Depuis cette nouvelle génération qui ont connu les Pokémon, eh bien, ils s'en battent les Stag, Jamy ! Voilà ! Et du coup, on peut pas traduire ce que dit ce charmant policier, Jamy ! Je me défonce la voie. Alors, ce village attraque Pokémon, très bien, Foam, Foam ! Eh bien, il attraque tous les Pokémon dans toute la région ! Et Most, je sais pas ce que ça veut dire ! Oh, je pense que c'est vraiment important, en fait, d'y aller ! Il faut que d'en parler, là ! Evertraining, il y en a partout ! Evertraining, Evertraining ! C'est un peu comme quand on va sur le site de jeuxvideo.com, on voit Sony, Sony partout ! Vous voyez, c'est un peu la même chose, hein ! Pro Sony jusqu'au bout du monde ! Qu'est-ce que tu veux voir pour toi, Jolton ? Mais qu'est-ce que sont les Hit Points ? Hein ? Moi pas understand ! Attends... Pourquoi elle me dit que mes Heal Points sont à 21 ? Je ne comprends rien ! Pourquoi mes PV sont à 21 ? Mon Pokémon évolue à 21 PV ? Non, il en a 68 ! Je ne sais point ! Non, je pense que ça veut dire autre chose, aussi ! Ou c'est Hit Points ? Quand on se prend des coups, bah si, c'est pourtant les PV, quoi ! Ah oui ! Normalement on dit Hit ! H-E-A-L-T ! Il me sent ! Bon, après ça veut dire à peu près la même chose, hein ! Hit, coup, les coups que tu reçois ! C'est la défense ! 6 ! Ah mais attendez ! C'est peut-être juste la puissance d'attaque ! Non, bon, j'en sais rien ! Écoutez, je suis paumé ! Ah, reviens ! Hein ? Reviens ! C'était l'entrée des Pokémon ! Non, je crois que je traduis magnifiquement bien ! On est bloqués à cause de l'anglais, là ! Non mais au pire, je pars à tous les PNJ, là ! Ah, quand c'est en rouge, c'est peut-être plus important ! Bon, toi le gamin, là ! On prend la casquette, je vais te requêter ! Euh... Ah bon, ils disent que... Voilà, attendez, je vais mettre... Un truc sur Select ! La carte ! J'ai pas la carte ! C'est quoi ce truc ? C'est pas la carte ! Y'a pas la carte de... Doral ? Un bonbon, sérieux ? Hein ? Qu'est-ce que je vais level up, moi ? Bah, Yannut, de toute façon, il fait de la mêle ! Euh, donc... L'Insectizer, bah, il est pas assez haut level ! Parce que... L'Insectizer, il peut encore gagner beaucoup de niveaux facilement ! Euh, Milka, nous, voyons ! Il a presque pas d'XP pour le prochain level ! Donc, bon, bah, Milka... Milka, nous ! Ah, et d'ailleurs, j'avais écrit de cette façon Milka, tiens ! Bah, c'est marrant ! Bah, normalement, y'a pas de C... Ça s'écrit comme la barre chocolatée ! C'est pas grave, ça fait stylé ! Ah, je te donne un bonbon ! On a pas vu l'animation, c'est pas grave ! Parce que je suis speedrunner, hein ! Evidemment ! Faut tout couper ! Alors, c'est la maison de qui, là ? De maître... Kung Fu ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah, euh... Je m'appelle le manchot ! Ici ! Ah, et... Je suis toujours... Une recherche... À la recherche de... De Pokémon, dans cette région ! Ah, tiens ! Et maintenant, je... Je regarde... Les GIF ! Non ! Les GIF-TED ! Qu'est-ce que c'est que ça, GIF-T ? Pokémon est... HP... Stat ! Attends, Suc ! Ça te rend malade, euh... De voir mes Pokémon ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il faut avoir un JOLTON ! J'aimerais avoir un JOLTON ! Faut avoir un JOLTON ! On va avoir un jeton. On va faire des fois les gars. Papi Moujo là. I was a Pokémon Chouder ! When I was your age ! J'entraînais mes Pokémon quand j'avais ton âge, mon petit bonhomme. Et maintenant, I'm just about to... Et maintenant, j'aide juste le V-Training Sector. Je suis homme de ménage. Je veux dire, je suis technicien de surface. I wanna be just like me, like my grandma, when I grow up. On arrive même pas à comprendre une enfant. Mais purée ! Faut faire quoi ? Bon, je crois que je vais couper. Eh bien, nous avons la réponse devant nos yeux. C'est un truc qui permet juste de... Hop ! Les caractéristiques de nos chers Pokémon. Comment ça se fait que c'est à moitié donné leur truc là ? Normalement, c'est hyper cher ça. Sérieusement ? What the fuck ? On en prend 5. C'est une blague ou c'était... On pas l'attaque ? Leur défense ! Attendez. Attendez. Attendez deux secondes ! Pourquoi c'est aussi... Pourquoi c'est donné à moitié leur truc ? Ça saut c'est une arnaque. Est-ce que ça vous montre vraiment les stats ? Alors je fais à lui ? Attendez. Je vais pas regarder ses stats précédents. Après c'est pas grave si je perds du flux. J'en ai tellement. Alors la défense il est à 16. On finit. Je trouve... Par contre c'est mal fait. Ah là là. Pour sélectionner c'est mal fait. Bon dieu. C'est 10 fois mieux sur 3DS. Voilà Pokémon on va regarder. Ah bah oui. ça fait rien. C'est la joie. A quoi ça sert ces trucs de merde ? Bon ouais. Ah Mika. Ça rien fait. C'est super. Mais je me suis fait arnaquer là. Vas-y. Mais vas-y là. Je vais vanté chiasse moi. Tu vas voir. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah oui je te... Donne des berries loul. On est dans One Piece. J'ai... Pas compris du tout. Non mais je pense qu'on s'en fout complètement de son endroit. Il va falloir aller ailleurs. Parce que là. On a fait... On a eu le jeton. On a eu le badge je veux dire. Il me semble que j'ai... Voilà j'ai deux badges. Et ça va jusqu'à 4. Il me semble hein. Dans cette version. Ça va pas jusqu'à 8 hein. Mais attendez. Il vaut mieux quand même que je me renseigne. Parce que ça se trouve. Cette version Pokémon Tempest. Elle s'arrête nette comme ça hein. Ça se trouve là on est à la fin. Sans le savoir. C'est un peu naze comme fin mais bon. On va quand même revenir. On affiche rien ça. Oh la la. Je préfère acheter des repousses parce que c'est vraiment horrible. Alors je vois quand tu as ton Pokéindex. C'est fantastique. Un beau travail aller voir le sport. Et c'était très intéressant. Alors je suis désolé de vous dire. Après cette coupure. Qu'il n'y aura pas d'autre partie de Pokémon Tempest. Bon d'un côté il y en a certains qui peuvent être contents. Comme ça je pourrais avancer dans Super LOL Saga. Voilà c'est triste. Ça se termine comme ça. Pokémon Tempest c'est. Voilà c'est. C'est une version bêta. Ça porte bien son nom. C'est pouce. Ça s'arrête comme ça. Bon au moins ils auraient dû mettre un message. Comme quoi la version est finie. Non. On n'a rien. Bon j'ai dû faire quelques recherches sur internet. Bon ça m'a pris 5 minutes. Et évidemment c'est la fin. De la version bêta. Voilà. Alors il n'y a même pas 4 badges. J'avais entendu dire qu'il y avait 4 badges. Enfin c'est ce qu'ils mettent sur Ramp Station. Donc voilà. J'ai envie de leur dire. Arrêtez de dire de la merde. Voilà Ramp Station. Ils sont pas du tout au courant de la chose. Il n'y a que 2 badges. 2 badges sur 8 quand même. Ça fait tout petit. Mais quand même. Mais quand même. En seulement 2 badges. J'ai quand même déjà un Pokémon niveau 24. Et un autre 24. Le leveling est très. Va très vite. Dans cette version. Mais bref. C'est dommage. On ne peut pas continuer avec. Les petits Evoli tout mignons. Sinon en parlant de Pokémon. Je me dis. Ce serait intéressant de faire. De faire un petit let's play. Bon ce ne sera pas découverte. De faire un let's play. Sur. Le Pokémon le plus facile. A capturer. En vidéo. C'est évidemment. Le Pokémon. Colosseum. Sur Gamecube. Parce que sur Gamecube. Je peux capturer facilement. Alors que sur Game Advance. Je vais le faire sur émulateur. Comme vous pouvez le voir. C'est un peu plus chiant. Et voilà. En plus. Le Pokémon Colosseum. Sur Gamecube. C'est mon préféré. Il est tellement différent. Des autres Pokémon. C'est. Des autres jeux. Enfin voilà. Donc je vous dis. Pourquoi pas. Faire un let's play. Un jour. Sur Pokémon Colosseum. Bon. Ça sera vraiment. Un jour. Ça va pas tout de suite. Ce qui est dommage. Dans Colosseum. C'est qu'il n'y a pas Voltane. Ça c'est. C'est vraiment dommage. Il y est. Dans Pokémon XD. Mais. Sa suite. Que je n'ai point. Et que j'ai testé sur émulateur. Chut. Chut. Faut pas le dire. Enfin bref. Pourquoi pas. Petit. Petit. Let's play. Dans le futur. Sur Pokémon Colosseum. Après. Après voilà. C'est pas une priorité. Il y aura. Déjà. Niveau let's play. Le let's play. Qui arrivera avant. Pokémon Colosseum. C'est sûr. Ça sera sur Rayman 3. Car oui. J'ai déjà fait Rayman 1 et 2. En let's play. Donc pourquoi pas le 3. Évidemment. Et par contre. Je ne ferai jamais de let's play sur Rayman origin ou légende. Ça c'est sûr. Ça sera juste un vidéo test. Enfin bref. Voilà. Là on. On ne pourra plus utiliser ce mode. Non. Il n'y aura pas ce mode dans Colosseum. Mais bon. Colosseum. En Corse. Ça va. Il n'est pas trop chiant. Les textes vont plus vite hein. Donc voilà. Sur ce. Je vous dis à la revoyure. Pour de nouvelles aventures. Pour. Bientôt. Attention. Fin septembre. Peut-être début octobre. Super LOL Saga. Saison 2.